Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Runcar Stein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Third Edge Total War avec le mode Divadet Conquer version 4.5 pour le second épisode de la campagne de l'Isangar menée par Saruman, le clan Lurz et Huluk. La dernière fois on avait entamé la campagne avec la prise des cités de Follebourg, la chute de Gamelin et aussi la cité de l'Isangar pour sécuriser notre petit territoire. Du coup on est en guerre contre le Rouen, qui nous envoie une puissante armée du côté de Follebourg. Alors ce que j'ai fait pendant le passage de tour, j'ai laissé l'unité de Gobelin mercenaires qu'on avait recruté dans le fort pour occuper la ville et du coup avec Saruman Lurz et Huluk, je vais partir en contre-attaque. Je fais juste quelques mouvements auparavant. L'unité qu'on avait mangé lors de la dernière bataille, à savoir les Bannergarde avec Huluk, ils vont être reformés. J'ai reçu une mission diplomatique pour aller avec les Duel Landings et je vais tout de suite l'accomplir. Avec l'ennemi diplomate, je vais leur demander ça, ça et je vais leur demander un petit peu d'argent. Si j'arrivais à leur gratter 600, ce serait parfait. Voilà, comme ça, derrière, j'accomplis la mission, je regagne 750. Rien que sur ce tour, 1350 de revenus supplémentaires, c'est tout bénef. Pendant ce temps-là, j'ai commencé les constructions des deux temples de Melkor à Follebourg et Zenrune. Je vais essayer de libérer rapidement le Follebourg avec l'armée de Saruman qui peut être très bien équipée. Donc cette fois, on est parti. Donc le capitaine Falstem mène cette armée Royrim. On va regarder un petit peu la composition. Alors je compte un Linga, donc c'est le général de l'armée, il faudra le choper rapidement. Un deuxième, un troisième. D'accord, on a trois tireurs. Nous avons combien d'archers ? Nous en avons trois aussi. Plus Saruman, ça fait quatre. Ils ont deux lanciers et Orling. Deux unités d'épée East et deux unités à la hache et Orling. Par contre, ils ont un autre unité de porteur de hache du Reader Mark. Ok, donc là, il va falloir être très vigilant. Donc on a des troupes de choc aussi de notre côté. Les Berserks, les Rivers et les Orcs Bannergaard. Donc Orcs H à deux mains et Mass à deux mains. Donc je pense que ça devrait le faire. Je vais ramener également l'unité de gobelins en support pour essayer de flanquer. Très bien, je vous retrouve pour la bataille près de Fautebo. Donc on va essayer de repousser cette force Royrim. Alors, mon centre, ce sont pour la majeure partie des unités d'éclaireur Uruk ou d'éclaireur Rokai. Accompagnée de l'unité d'infanterie de l'Isangar que nous avons offerte de base. Sur les flanches, j'ai mis un lancier de chaque côté. Donc il y en a qui ont un peu souffert. Mais bon, je pense qu'il devrait s'en sortir. Ah, il est mal positionné. Sur les flanches, j'ai posé Ugluc et Lurk de chaque côté avec leur Berserk pour essayer de faire du dégâts. Et alors, avec l'unité d'Ugluc, je crois, ici. Non, ça c'est l'unité de l'autre. J'ai posé les orques à la hache et à la masse. Et avec Ugluc, bien sûr, les Uruk Revers à hache à deux mains. Et derrière eux, j'ai mis Saruman avec ses arbalétriers. Et tous les tirats. Et on attend aussi l'arrivée de nos renforts gobelins de Fautebo. Donc là, je l'ai poussé. Apparemment, l'ennemi suit devant nous. On va laisser se fatiguer. Il faut que je rouvrai leur général. Donc là, c'est l'elmingas. L'unité de l'elmingas, c'est du côté du Gluc. Je ne sais pas où ils vont, mais ils y vont. Ils ne vont pas se planquer en hauteur quand même. Ah bah si. Donc là, je vais tout de suite ramener mon unité d'infanterie. Donc je vais faire un contrôle. Alors, comment on fait déjà coupé ? Euh... Non. Oh là là, attention. Il y a une unité de... Qu'est-ce qui nous ramène ? C'était des porteurs de hache. Ok. Très bien. Ils vont se planquer sur les hauteurs, c'est ça ? Alors, on va mettre tous nos tireurs ici, dans un premier temps. Euh... L'infanterie. Hop. Donc là, à gauche. On va essayer de commencer à faire du tir sur les porteurs de hache du Reader Mark. Et ils vont se barrer à chaque fois, c'est une plaisanterie. Une bonne nouvelle, apparemment, parce que nos tirants vont pouvoir les abattre. On va tenter de les provoquer un peu. Là, c'est une telle ultra dangereuse. On sait sa valeur. Et en plus, leurs enemy gaz peuvent nous tirer dessus déjà. Donc ça, c'est un peu... Ça va poser des problèmes. Berserker et Uruk-Reverse. Et je vais tenter de les flanquer. Comme ça. De l'autre côté, je vais faire pareil avec les URSS. Donc là, il y a déjà une poignée de... Ouh, on prend chair, là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des épées East. On va tenter une charge massive sur la ligne. Tout en faisant attention aux porteurs de hache. Et là, c'est quoi qui court, là ? Et les gars, calmez-vous, hein. Il faut essayer de provoquer leur ligne. Il faut choper les 128 Mingas. Ils sont là. On va tenter d'aller chercher. Oh là là, qu'est-ce qu'on bouffe. Ils ont perdu. C'est un peu abusé, ça, je trouve. Épée East ici. Épée East là. Il faudra aller chercher ces hasheurs, là-bas. On a des lancers, on va les contourner ici. Saruman, je l'ai approché. Oui, oui, oui. On a réussi à rééquilibrer la vapeur. Ça, c'est une excellente nouvelle. Là, j'essaie de choper leur capitaine. Ça va être chaud, mais si on les encercle bien, là, on pourra faire très mal. Et une excellente nouvelle. Le capitaine vient de tomber. Donc là, on a déjà un groupe plus moral potentiel. Alors, qu'est-ce qui se barre, là-bas ? Par contre, là, je vais... Est-ce qu'il y a encore des unités qui ne font rien ? Donc là, il y a déjà une unité de DPI, ce qui a craqué. Si on peut envoyer ces unités de lanciers dans le dos, on pourrait faire un effet boule de neige ici, je pense. Alors, qu'est-ce qui ne se bat pas encore ? Eux. Oula, nos archers, par contre, on va peut-être tirer là-dessus. On va faire du TK, nos pauvres troupes. Ensuite, là, le lancier. Les hasheurs, elles sont en train de craquer. Ouh, il y a un gros cartonnage ici. La ligne est en train de s'effondrer du côté des héros irimes. C'est une excellente nouvelle. Si je perdais moins 25% de mes troupes, ce serait parfait. On va continuer de les poursuivre. Si vous regardez, là, le gros de leur force est en train de plier les bagages. Oh là là, le carnage, quoi. Je vais redonner aux berserker poursuivre. Bien, donc, on a fait pas mal de prisonniers, plus de 400. On va les exécuter. Lui, l'armée d'infantrice repare à Triva Bussro-Doem. Donc, ils ont pris pas mal de pertes, mais bon. C'est un peu embêtant. Je vais commencer à diviser mon armée maintenant. Je vais refaire un peu de fusion d'unités. Voilà. Ils sont 20, on va aller s'en arrière. Alors, Saruman et Urth, je vais leur faire un petit... Alors, je dirais aussi qu'ils puissent combiner l'infanterie, parce qu'ils en ont 20. Voilà. Saruman et Urth, je vais leur emmener avec deux unités d'infanterie, deux archers. Ça. Et l'unité de ma fille. On a Guinère, qui est pas loin. Information intéressante. Je vais essayer de mettre Grima ici pour qu'il bloque, tout simplement. On a quoi ? On a cette autre unité, ouais. Urth derrière, il va être un petit peu court, j'ai l'impression. Je vais acheminer ses renforts à Urth. On va voir ce qui peut nous attendre du côté de Guinère. Donc là, je vais me mettre en position. Là, c'est bon. Au prochain tour, on va terminer les temples, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres unitaires formés ? Oui, il y a ça. On a une bonne armée, je pense que Guinéard... Oh, c'est le prince Théodred. Donc, on pourrait peut-être les faire tomber, Guinéard, rapidement, avec un peu de chance. Après, cette armée-là, elle ne peut pas repartir en Isangar. Il faudrait que je ramène ces deux-là hors tank, mais bon, ça va être compliqué pour nous. Et Saruman et Urth, je vais essayer de les envoyer vers le gouffre 2, même si ça me paraît un peu précoce. On va sur une nouvelle mission, envoyer une mission diplomatique au clan de Lennedwef. Donc, j'ai tout de suite l'envoyé. Vraiment, c'est notre diplomate dans le nord qui va agir. Nous avons les deux temples de Melkor qui ont été bâtis, ce qui est une excellente chose. On va partir sur ces bâtiments-là, les building grounds. Ça va réduire les coups de construction. Honnêtement, je trouve que c'est intéressant. Au moment, à Guiné-Hard, il y a trois unités. Le gruc devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Est-ce qu'il a vraiment besoin de renfort ? Je vais partir sur une vague de renfort quand même. Quoiqu'après, la cavale ne pourra pas leur joindre tout de suite. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà placé les troupes à Guiné-Hard, à Faux-de-Bourg. Et j'ai envoyé l'armée de Buc attaquer la cité de Guiné-Hard. Est-ce que c'est un fort ? Ouais, c'est un fort. Comme ça, le recrutement, il sera à être calmé. Au goût Faux-de-Haine, ils continuent de reformer leurs troupes. Ça va être un peu problématique aussi. Les deux unités qui ont mangé, peut-être même les trois, je vais les rapatrier en Isangar. Donc, je vais rapatrier mon archer, je vais le reformer tout de suite. Et je me demande si ce n'est pas un peu trop tôt pour aller chercher le Gouffre-de-Haine. La qualité d'armée qu'on a, ils auraient quoi ? Un Lingas, deux, ils en auraient trois. On aurait deux tireurs, ça serait un peu juste. Donc, j'ai rajouté une unité de cavale et du Lingas. Ça, ça pour ajouter un peu de mobilité à notre armée. Il semblerait qu'il y ait eu une vague de renforts du Rohan, donc du côté des Doras. Je vais rapatrier mon archer. Un Fogo, voilà. Ça va rééquilibrer tout de suite l'ordre public. Est-ce que je peux recruter d'autres troupes ? Pour le moment, je ne peux rien recruter. Les Beast Slayers seraient un bon ajout contre le Rohan parce qu'ils sont anti-cavalerie. Ils ont des lances. Oh là, je suis dans le négatif. D'accord. Donc là, j'ai repoussé cette armée. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et avec Ubi, on va aller envahir le Fort Dynier. Il a quoi ? Beaucoup de garde du corps, je pense. Ouais, c'est du garde du corps. On lui enverra du lancier, de l'arbre à l'étrier et des scouts aussi. On va se les faire. Quoiqu'une attaque de nuit, non. On va le tuer de jour. On va le tuer de jour. Allez. On va tuer l'héritier du roi Théoden. Ça nous rajoutera une belle cible de choix sur notre trophée de Lysangarde. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout du premier épisode, en gros, en se situant un personnage important du roi ou d'une autre faction en fonction du temps, je rajouterai son portrait. C'est un petit peu comme les succès Steam, si vous voyez ce que je veux dire, puisque Medieval 2 n'en a pas. J'espère que cette idée vous l'appréciez. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Très bien. Je vous retrouve pour l'assaut du fort de Guignard contre le roi meni par le prince Théodred dans cette forteresse. Donc mon but, ça va être simple. C'est d'utiliser les eurocriders pour taper au bélier la porte. Une unité de lancier, de demi-orque lancier sur un mur pour faire une brèche. Et ensuite, je vais lâcher la cavalerie. Je vais lâcher mes lancer contre la cavalerie et mes tireurs dessus. Voilà le plan. Et le bloc, bien sûr, pour flanquer. On est parti. Et bien sûr, on a des tirs à l'enflamme sur nous, sinon que c'est pas drôle. Donc je vais vite m'y placer. J'espère juste que le bélier va tenir. Donc là, je vais ordonner à mes archers de tirer sur les gardes de Théodred. Il y a déjà des... Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait ? Donc Lya sort. Parfait. On va leur dire de lâcher le bélier. Là, avec les... J'ai envoyé les Zoro-Crivers. J'avais pas prévu ça. Mais pourquoi pas ? C'est une unité de... De Raider. Donc je les envoie. Il est là, Théodred, hein ? Regardez. Les Zoro-Crivers sont en train de tenir bon. J'ai envoyé les Berserkers en support aussi. Là, Lya fait l'erreur de sortir de son forbe. Parfait. Excellente nouvelle. Les Lanciers Orcs ont réussi à faire une percée de l'autre côté. Donc là, je vais lâcher le bélier. Je vais essayer de choper les quelques... Leurs Lanciers, là. Alors, je ne comprends pas ce que fait Lya. Mais bon, c'est pas grave. Les Zoro-Crivers... Où sont les Scoots, là ? Il y a une poignée de Scoots, ici. On va essayer d'aller l'intercepter. Ils sont complètement bloqués. Ben, très bien. Je vais redonner à mes Archers de s'occuper d'eux. Donc là, il y a du tir qui est fait. Il y a du beau tir. Là, je vais redonner à mes Tiroir de taper. Les Berserkers de l'Uglu, là. Ils sont encore combien ? Ils sont un peu nombreux. Vous avez mis détroit cette porte. Le combat entre les Lanciers Orcs et les... Et les gardes du corps de Théodred d'être dur. Mais bon, là, les Lanciers ont le dessus sur les gardes du corps. Ben oui, Théodred, il est où, là ? Je ne vois pas Théodred, hein ? Ah, s'il est là. Ils sont complètement volés dessus. Ils restent son... Son... Son corps d'armée. Pour le moment, nos Tiroir font le moissonnage... Sur les Lanciers. J'ai même rajouté les Lanciers du landing pour se venger un petit peu. Et là, il y a le... Bon, malheureusement, Théodred a réussi à s'échapper avec une poignée de garde du corps. Mais bon, ce n'est que partie remise. Les Berserkers ont récupéré le Bely, ils ont réussi à refaire une percée. Donc là, la milice paysanne va vite réduire. Où sont-ils ? Bon, là, on va se faire charger nos Arbalîtré d'Hortan. On a perdu une dizaine de nos hommes, là, de nos guerriers d'Hortan. On va lâcher les Berserkers et les Eurocrivers sur ces paysans. La porte est tombée. Il est temps de déchaîner notre fureur, là, contre ces Roirim. Les Archers, je vais leur dire d'arrêter le tir. Les Berserkers, accompagnés des Revers, vont tailler un chemin sanglant jusqu'à la place de Guinéa. Il faut j'arrêter avec Follebourg, c'était avant. Il me reste encore quelques cavaliers, donc là, on va essayer de... en finir avec eux. Il se fait un chemin, là. Théodred a été abattu, et cette fois, il n'est pas prêt de revenir. Un nouveau triomphe, ici. Les derniers lanciers, là, vont se rendre. Nos troupes prennent des tirs, je ne comprends pas pourquoi, mais bon. On va ramener tout le monde, et mêler général contre les derniers défenseurs du fort. Normalement, ils ne vont pas tarder à capituler. Oh, lui, il s'est fait achever, mais c'était violent. Il ne reste plus beaucoup de défenseurs. Hugelus qui s'exerce au combat, ici. Nous avons perdu 10% de nos troupes, ce qui est correct. Excellente nouvelle, donc, la chute de Guinéaard avec l'AEDC du prince Théodred, c'est excellent. On a perdu 100 tomes, ça va, c'est cool. Nous allons mettre à sac les lieux, bien sûr. Ça va réduire un peu notre économie qui chute, là. Je vais immerger un petit peu les lanciers entre eux. Ouais, ça va. Bon, là, on est plutôt pas mal, hein. Je vais juste faire une tour de... Non, je n'ai pas eu mon lanciers. On va réparer fort dès que possible. Dans deux tours, les mines seront prêtes. Et au moins, nos temples, deux male corps sont prêts aussi. Ça, c'est une excellente chose. Il faudrait aimer ces quatre cavaliers, là. Je ne crois pas à la bataille, c'est un peu chiant d'affronter ça. Mais bon, après, on n'est pas dans l'isangard. Le gouffre de Hanna, il va être isolé. Et si on arrive à le faire tomber rapidement, ça serait pas mal. Donc, Burning Post, plus un de republi, qui est plus un de gain au pilaf. Les archiouros ont été très bien réentraînés, on les a bougés. C'est pas mal, du coup. On va voir si je peux améliorer les impôts quelque part. Je vais les améliorer ici. Ça réduira un petit peu notre... Le Gondor réclame l'Itilien. Les deux bâtiments ont été bâtis. Ouais, là, on nous réconne. C'est un petit peu délicat. Et là, ils continuent de recruter. Non. Ils ont lâché des troupes. Donc, ce qui peut nous laisser une opportunité. On va exécuter. Ça va réduire un peu notre inflation. Et là, il est terminé sur le monde. Je vais repartir vers le bouffre de haine. Ça va être pas mal. Ensuite, là, j'ai cette unité de renfort. Au prochain tour, normalement, on va terminer les mines. Ça va peut-être nous aider à résoudre notre problème d'économie. Et puis bon, on a fait de l'investissement aussi. Pour avoir des coûts de construction réduits. Donc, ça va falloir s'attendre à ce qu'on ait des problèmes. Ils ont plus beaucoup de cavalerie. Donc, je vais combiner un petit peu l'énergie entre eux. Et les unités d'orques aussi. Normalement, le guinéard, là, avec l'armée que nous avons, ça devrait tenir. Ouais, ça va. Alors, une excellente nouvelle. Les mines de l'Isanga ont été terminées. Ça, ça va nous aider un petit peu. Et on va partir au bouffre de haine. Alors, ils ont quoi en garnison ? Ils ont pas tant de grosses unités. On va rajouter des échelles. Une tour, ça devrait le faire. Comme ça, le prochain épisode, avec Saruman et l'autre, nous partirons à l'assaut du bouffre de haine. À mon avis, ça va être un peu compton, parce qu'il y aura beaucoup d'hommes. Mais on a confiance. Ça, je peux toujours parer par le fort de guinéard. La population continue de grandir ici, ça, c'est bien. Là, c'est pareil. Ah oui, ma mission avec les Nedwraith. On récupère une unité de lancier. Ouais, c'est toujours une bonne unité de trash. Comme ça, je courrais. Je vais rapatrier l'unité de lancer. Un fallbow, comme ça, ce sera bon. Au prochain tour, on partira à l'attaque du... Alors, on va s'arrêter là. Donc, on va passer... Je vais passer le tour. Et après, on verra ce qu'il nous attend. Encore, dans l'adoption, non. Et c'est Théodène en personne qui vient nous assaillir. D'accord. Il y a une autre armée là. Je vois un peu le ratio que ça donnerait pour les assauts du bouffre de haine. Ce serait du 50-50. Ils sont un poil plus nombreux que nous. C'est ça, le problème. Ah oui, ils ont mis tous les défenseurs de l'ouest là. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Donc, j'ai sauvegardé tout de suite. Soit je ferai peut-être la bataille en auto contre Théodène et j'amènerai des troupes derrière. Ouais, on va voir. Donc, déjà, on s'arrête là pour cet épisode 2. Il y a eu pas mal de batailles, des rebondissements intéressants. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne. N'oubliez pas la chaîne Twitch aussi. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !